bonjour à toutes et à tous c'est guillaume j'espère que vous allez bien aujourd'hui est ce que vous m'entendez bien normalement la réponse est oui je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui ça se voit pas bon ok on a eu le président hier il nous a fait une super annonce on va en parler sur mon aujourd'hui on a la chance d'avoir un super invité vous vous avez déjà posé des questions donc et autant sur le groupe i coffee que sur mon compte perso donc on va essayer de répondre olivier on a vu les questions à un moment où vous les avez posé et pouvoir y répondre ce qui est une très très bonne chose donc soyez gentil avec olivier c'est mon invité c'est quelqu'un que j'apprécie énormément parce que c'est quelqu'un qui je partage beaucoup beaucoup de choses il nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui il fait plaisir d'être inscrit à ce i coffee je vais en profiter pour me représenter moi c'est guillaume je gère une entreprise qui s'appelle cg média alors à la base je fais de la visioconférence et du live ce qui est plutôt bien pour aujourd'hui et aujourd'hui j'accueille mon invité tu es prêt olivier allez c'est parti vas-y olivier il est en fait il a tout le temps de sourire olivier je te laisse te présenter ouais tu es plein cadre là je te laisse te présenter et dis nous un petit peu qui tu es ce que tu fais dans la vie et tout ça alors bonjour je suis olivier malcourt je suis assureur à pontoise depuis six ans sur une reconversion totale je n'étais pas assureur avant et j'ai découvert j'ai appris et j'ai aimé le métier je suis aussi pontoisien de fait deux enfants de garçons grands qui profitent du confinement pour s'améliorer aux jeux vidéo et je vis le confinement relativement bien puisque moi je suis au bureau tous les jours parce que j'habite à peu près à une minute 22 et pas à peu près et je suis au bureau tout seul certes mais je peux continuer à avancer et je peux prendre l'air surtout donc j'ai beaucoup de chance alors merci de jouer jeu d'être mon premier invité après après ce cette annonce 1 ce petit moment qu'on a passé tous hier soir à 20h02 moi je salue les mecs en régie en fait un mois je regardais les stats de fréquentation et j'ai vu des photos du car régie c'est assez incroyable donc aujourd'hui on va évidemment parler des sujets habituels première question comment tu vas toi aujourd'hui alors moi ça va plutôt pas mal parce que justement je suis pas enfermé dans un appartement j'ai j'ai mon bureau alors bon tout seul parfois moyen pour arriver à se motiver ouais mais globalement ça se passe plutôt bien ça me dérange pas d'être tout seul j'ai la musique mon boulot j'appelle mes clients il ya du lien toujours qui se fait et puis ça permet de prendre le temps aussi pour s'occuper un potentiellement d'autres choses et des autres donc non ça va plutôt bien j'étais à la recherche d'une d'un collaborateur une collaboratrice que j'ai réussi à trouver du coup pendant le confinement quand il arrivera du coup aussi quand tout ça sera un peu terminé on pourra avancer et et repartir sur bonne base je suis assureur donc je suis moins touché pour l'instant partout par toute la question économique c'est je le vivrai je le vivrai dans six mois et un an ça c'est un sujet qu'on a déjà abordé tous les deux plutôt en off c'est qu'effectivement toi aujourd'hui l'activité continue tu es encore d'ailleurs au bureau d'ailleurs je vois que dans le cadrage on voit ton nom de famille derrière j'ai essayé de faire un truc en fait le mec qui fait du placement produit dans mes vidéos t'es viré alors ban direct non bien sûr j'ai pas dit mais alors sinon je me ferai frapper il ya céline à la régie derrière nous qui s'occupe de répondre à vos questions qui va s'occuper de me les passer parce que je pense qu'il va y en avoir beaucoup pour olivier aujourd'hui et donc c'est c'est une qui est qui va gérer tout ça prendre autre petite question olivier comme ça je te la pose tout de suite tu es plutôt thé ou tu es plutôt café plutôt café clairement tu en as fait un déjà il faut attendre oui j'en ai pris quelques-uns et puis thé thé quand je suis un peu de repos ça me va bien bon une question donc toi c'est ce qu'on se disait tout à l'heure c'est que toi ça va être un retardement c'est à dire que là pour l'instant tu continues à tourner et tu es et ça c'est un truc auquel je tiens à insister olivier n'est pas un assureur comme les autres je peux pas lui faire sa pub c'est pas la question c'est aussi quelqu'un qui amène des conseils une chose est sûre tu es un cabinet d'assurance tu peux expliquer la différence entre être rattaché à une compagnie et plutôt un cabinet de conseil alors en fait je suis les deux du coup mais comme je n'étais pas dans l'assurance avant j'ai peut-être une vision un peu différente du métier je suis agent général donc ça veut dire que j'ai un mandat avec une compagnie j'ai repris un vieux cabinet ce qui fait que j'ai aussi une carte une partie courtage libre complètement et puis par principe je suis fondamentalement libre en fait et voir avec un petit problème avec la gestion de l'autorité voilà et donc du coup je suis complètement libre ce qui fait que oui je fais beaucoup de conseils parce que parce que c'est ma manière de fonctionner je suis pas là pour vendre à tout prix quand ça m'amuse je sais vendre mais je suis plutôt là pour conseiller l'assurance c'est de l'humain quand il se passe un truc ça peut être très grave ça peut toucher les gens en dehors de juste un peu de tôle froissé ou à et on le voit un peu aujourd'hui il y a une question profondément humaine qui qui rentre en jeu et ça c'est là où c'est important pour moi et c'est là où je vais te poser une question et parce que déjà en fait je n'étais pas le bon assureur en fait c'est pas je sais pas que j'aurai tu ce que je dis il est hyper bienveillant c'est à dire que quand tu vas le voir pour un contrat quand tu vas prendre comme ça a toujours été à ça c'est pas ouf prend autre chose et ça me va en fait ça me va et ça me va pour plein d'autres choses parce que ça reste humain et j'aime pouvoir dire que mon assureur j'ai confiance en lui ce qui n'est pas forcément le cas tout le monde comment aujourd'hui on en parlait en prêt en prêt live comment aujourd'hui tu prends des nouvelles de tes clients alors j'ai fait un truc un peu un peu comme tout le monde c'est à dire que j'ai fait une campagne de sms et une campagne de mail ouais au départ d'information pour dire voilà on va être en effectif réduit contactez-nous par téléphone par mail mais sur l'agence historiquement c'est plutôt ça j'ai peu de vie j'ai peu d'entrée mon contenu de mon emplacement donc ça a toujours été ça et puis j'appelle beaucoup en fait j'appelle beaucoup je laisse des messages je dis comment ça se passe je pose des questions assez direct pour savoir où on est la trésorerie par exemple d'une boîte pour pouvoir éventuellement moins intervenir derrière c'est un grand débat qu'on a nous indépendant avec les compagnies d'assurance pour voir comment on peut faire pour aller plus loin pour aider les clients particulièrement les professionnels parce que ça y est on commence à avoir les premiers rejets de prélèvement ce qui est normal et je considère que mon métier c'est d'être là quand il ya des problèmes des sinistres aujourd'hui je considère qu'il ya un sinistre alors qu'il n'est pas garanti on pourra en parler mais mais de toutes les manières le but c'est que toutes les boîtes et tous on s'en sortent à peu près quoi et ça va être on sait que ça va être compliqué donc je prends des nouvelles des clients je prends alors ça j'ai fait un petit je prends aussi des nouvelles de mes de mes anciens niveau aussi un peu régulièrement c'est vrai que l'accent est beaucoup sur les pros actuellement sur les petits pros de la restauration d'hôtellerie particulièrement et puis tous les métiers qui sont au stop et du tourisme on en parlait hier avec avec céline et du tourisme aussi et donc j'appelle bah j'appelle en fait là j'ai un client qui m'a envoyé un mail que je vais appeler après qui clairement qu'il est en difficulté maintenant que j'ai eu il ya deux semaines et demie et on savait qu'il allait avoir un truc comme ça donc on va enclencher deux trois garanties à part on va se débrouiller pour trouver des solutions ok est ce que tu es prêt à prendre la fameuse question un petit peu de julien qui nous a qui nous a posé cette question je vais la reprendre comme ça je te la pose faut que je la retrouve alors en fait vu qu'on est un peu partout là les questions n'arrivent pas au même endroit voilà la question est simple 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 c'est pas parce que j'ai ma phrase n'est pas française pourquoi pas de prise en charge de la perte d'exploitation macron a vaguement parlé hier mais les assurances vont sûrement devoir mettre la main à la poche pour aider les entreprises en difficulté moi je t'ai posé cette question avant qu'on démarre tu m'as dit j'ai j'ai un élément de réponse j'ai des éléments de réponse est ce que tu peux nous les apporter et en toute transparence ça va m'intéresser aussi la réponse que tu vas apporter et surtout je rappelle que céline qui est derrière ça va intéresser énormément est ce que tu as dit nous en un petit peu plus vu de ta fenêtre et ça n'engage j'insiste là dessus ça n'engage que olivier il faudra pas leur approcher si ça change bah en fait par définition en fait on va prendre juste il ya un élément contractuel il ya un élément humain et puis après ce qu'on peut faire l'élément contractuel c'est la perte d'exploitation ouais notre chiffre de faire qu'on peut pas faire en cas de sinistre et en fait la perte d'exploitation contractuellement c'est un sinistre dommage et aujourd'hui ce qu'on vit ce qu'on subit c'est pas un dommage c'est pas c'est pas physique c'est pas matériel et c'est pour ça qu'il ya une question qui s'ouvre sur une perte d'exploitation sanitaire très honnêtement je suis un petit peu réservé parce que s'il ya six ans cinq ans un mois même j'avais proposé une option qui se paye forcément sur sur une perte d'exploitation sanitaire je suis pas sûr en toute transparence que beaucoup de clients l'auraient pris et c'est un discours que j'ai avec certains clients d'ailleurs ça en disant mais est ce que vous auriez pris une garantie pour une catastrophe sanitaire là dessus je suis un peu je suis un peu réservé par contre oui aujourd'hui on les compagnies alors il ya les assureurs de manière générale donc je mets les compagnies et les indépendants dedans quand je parle des assureurs c'est nous tous ensemble et puis à les compagnies et les compagnies oui il ya clairement un geste à faire parce que eux on les fonds on la les finances il ya des choses qui sont mises en place il ya le fonds de solidarité qui a été alimenté beaucoup par les compagnies d'assurance alors toutes à hauteur de leur chiffre de leur chiffre puisque c'est 1% on est arrivé à 200 millions d'euros ça y est on passe à un milliard d'euros ce qui est une excellente nouvelle après est ce que ça sera suffisant on verra mais ça c'est déjà un geste et c'est déjà un vrai geste moi j'avoue que j'attends un peu plus de ces groupes là alors assureurs ou pas parce que derrière il ya des dividendes évidemment et à mon avis l'acte de solidarité réel serait de jouer là dessus après il ya l'aspect par contre alors perte d'exploitation qu'on peut pas prendre en charge parce qu'il ya aussi un il ya aussi une question financière le problème des assurances et que ça augmente tous les ans ça augmente tous les ans parce qu'il ya des sinistres il ya des actionnaires derrière et il ya des points de rentabilité à prendre pour ses comptes que ces grandes compagnies et on a fait un petit calcul assez simple sur des professionnels si on exclut toutes les entreprises les gros groupes assurés sur les professionnels ça fait entre 6 et 8 milliards d'euros à garantir juste pour une compagnie comme alliance et clairement ça pose un problème financier en fait parce que derrière c'est quand même nous assurés qui qu'ils paieront où il y aura un problème d'équilibre des contrats à un moment donné ça va pas tenir quoi d'accord et c'est pour ça que le fonds de solidarité c'est une bonne chose c'est pour ça qu'à mon avis faut aller plus loin mais pas dans cette direction là de la perte d'exploitation ou alors comme il y a pour certaines exceptions et alliance par exemple la fait j'étais assez surpris ça date de ce matin d'accord sur un régime spécial en bavière alliance va prendre maximum 15% de la perte d'exploitation sur 30 jours mais ça permet quand même une respiration quoi et ça ce serait bien que ça soit développé un peu ailleurs et tout ça nous agents pour le coup indépendants on travaille avec la compagnie alliance là dessus parce qu'on parle avec eux beaucoup on a une représentation et puis j'ai un petit rôle là dedans mais on parle beaucoup avec eux pour faire changer les lignes y compris sur l'humain je te coupe je te coupe non je t'assigne à ta phrase tu vois regarde je t'ai posé la question tout à l'heure de comment tu prends les nouvelles de tes clients j'ai sylvie qui est dans le sud elle moi je vais appeler mon agent parce que ça défile moi je vais appeler mon agent pour prendre de ses nouvelles sortons de notre zone de confort tu vois donc déjà par définition il ya c'est ce que je disais en début d'émission il ya une démarche de prendre des nouvelles de ses clients tu peux alors je sais pas dans quelle compagnie est sylvie puis c'est pas le but de la discussion mais tu vois tu es déjà dans une démarche d'accompagnement ce qui est un petit peu différent bon j'avais éloïse qui précisait effectivement les assurances ont déjà versé 200 millions d'euros dans le fonds de solidarité pour info et toi tu as amené de la précision sur une augmentation claire de ça merci ok sylvie j'ai vu je vais pas le dire à l'antenne voilà je te laisserai regarder les commentaires il ya peut-être un truc à faire dans le sud bref ok si vous avez d'autres questions n'hésitez pas on va continuer un peu sur le format du e-coffee qui est quand même un format un peu plus convient mais voilà olivier prend moi je trouve qu'il s'est courageux on n'avait pas prévu cette annonce quand on a planifié le rendez vous merci encore une fois d'être là moi j'avais des questions plus légère tu vois plus plus café quoi plus qu'on pourrait se poser tu es plutôt film ou tu es plutôt série plutôt série film je m'ennuie à un moment donné il faut que ça évite parce qu'après je pense à autre chose et je fais autre chose était plutôt alors on a eu un grand débat hier et j'espère que charlie pour arrêter à demain est-ce que tu es plutôt netflix ou tu es plutôt obs enfin pas obs mais je crois que c'est ça si c'est l'autre c'est l'autre ocs ocs pardon excusez-moi pardon netflix netflix un test disney plus pour voir ce que ça donne à t'as testé disney plus ouais non tu rigoles je suis pas d'accord je suis pas d'accord ça la loi de vie de diffusion là en france arrête ça va tout à l'instant star wars olivier tu as le droit de me dire ça non mais star wars toi tu as le droit de me dire ça c'est pas possible mais non mais j'ai déjà vu huit millions de fois mais c'est pas grave tu feras neuf t'as le temps de façon t'as 4 semaines la matinée oui mais autant le voir en blu ray hd à ce moment là ça c'est côté vrai ou pas non mais après ça j'entends c'est quoi ce n'est absolument aucun sens c'est pas possible sur star wars on n'a pas fini donc est ce que tu as pris la beau ou pas tu as pris l'abonnement ou pas disney plus j'ai pris le test donc tu as pris la semaine ou t'as pris le mois j'ai pris le mois bon ça va vraiment les grands sont contents oui 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 parce que parce qu'il ya la dernière saison de clone wars et après je pense qu'ils auront fait le tour ok donc plutôt c'est ok tu as une série en particulier nous conseillons en ce moment alors en ce moment sur netflix c'est sorti pas d'enfant comment il n'y a pas d'enfant tu peux y aller même du bien du bien gore avec du sang qui coule non bizarrement pas du tout c'est je pense que c'est lié à la situation où je vais chercher un peu de légèreté et d'humour c'est quoi et ben non devant community qui est une vieille série qui a été reprise par qui est sorti sur netflix là très récemment et je me la refais pour la troisième fois donc entre community ze office et scrubs et il y a 22 saisons non avant tout non non sur community il y a 7 saisons un peu inégal sur la fin le début est un peu lent mais après on rit beaucoup c'est décalé c'est c'est très c'est chouette voilà community j'irai voir j'irai voir ok super merci olivier t'es gamer ou t'es pas gamer en plus tu sais c'est mon deuxième métier quoi je suis assureur gamer et papa en fait olivier ne dort jamais si vous le connaissez un tout petit peu vous savez qu'il ne dort jamais il change un peu de costume la nuit tu sais il devient d'art de à quoi tu joues en ce moment c'est ben là je me suis remis avec mon second augustin animal crossing c'est avec ce jeu mais c'est un jeu qui parle parce que c'est il existe depuis des millions d'années et que on retrouve un peu les mêmes personnages c'est d'un point de vue purement marketing c'est très très bien fichu si on analyse un peu le machin c'est très très bien fichu je t'écoute attends je t'écoute sur animal crossing et marketing mais le coller dans la même place c'est rien d'autre qu'une espèce de simulation de vie où tu rencontres des personnages tout mignon c'est hyper enfantin sur le principe après des mécaniques de jeu un peu plus profondes quand on veut y aller c'est capitaliste à mort et c'est c'est là le décalage qui est très drôle puisque le but c'est quand même d'engranger du matériel des possessions c'est et c'est avec mon dernier où on se dit bon bah est ce que le il ya un villageois qui s'est installé aujourd'hui est ce que tu as ce meuble là est ce qu'on peut faire on peut fabriquer ce machin et en fait on joue à deux c'est plutôt agréable et d'un point de vue purement marketing c'est un jeu qui n'aurait pas dû exister c'est très drôle la jeunesse du truc mais qui moi je l'ai découvert sur nintendo sur quoi à l'époque après line 64 je crois c'est sur game boy c'est sur game boy advance c'était sur game boy là un truc qu'on avait tous su à clapper là la ds mais oui c'était super non et non non il ya encore avant à merde tu vois moi j'ai commencé là et c'est sur game cube je crois je suis sûr et en fait on retrouve un peu les mêmes personnages et un attachement qui se fait avec des personnages qui ont tous un caractère et puis c'est la course c'est quand même la course à l'optimisation c'est quand on va un peu dans le fond du truc et voilà on se tire surtout là bon avec augustin pour pour savoir comment ça s'est passé ce qu'il a en plus qu'il n'a pas on se partage des objets voilà et puis après il ya plus adulte the witcher 3 dans lequel je me suis encore remis je vais aller voir sur google 3 à the witcher ah oui oui il ya la série qui a mis en avant beaucoup beaucoup ça la série netflix qui n'est pas mauvaise et puis il ya les jeux qui datent le 1 date aussi ça je l'avais fait aussi il ya longtemps le 2 et puis maintenant le 3 qui est un jeu de narration avec un scénario très bien fait puis des quêtes secondaires avec plein personnages plein de texte plein de et puis avec des choix moraux et là pour le coup réel qui qui sont intéressants aussi alors moi je vais poser une question à ceux qui nous regardent ce que c'est une la poser mais comme ça ils vont nous entendre est-ce qu'il y en a qui joue aux jeux vidéo et si oui c'est quoi votre jeu vidéo du moment alors animal crossing je n'ai pas craqué parce qu'en fait comment te dire que j'ai une autorité de contrôle chez moi qui est affiché à l'écran en ce moment je suis plutôt sur call of duty warzone voilà en toute transparence oui je suis dessus j'attends juste de voir si je peux débloquer le module payant vers après mais pour l'instant je me fais des fortnite version gros gamer et mon fils est très d'ailleurs il doit nous regarder du cas tu peux pas y jouer tu as peu moins de 18 ans allez salut ça c'est fait par contre moi quand tu dors j'y joue voilà dit tout un petit peu dans le dans les dans le feed s'il y en a qui joue aux jeux vidéo à quoi ça peut être sympa de discuter un peu de ça moi voilà moi en ce moment c'est principalement ouais call of duty warzone et je vais voir je pense apprendre la version un peu évolué de tout ça olivier j'avais j'avais d'autres questions qui sont plus qui sont plus un petit peu socio-économique que tu sois social c'est un peu ce que je pose comme 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 question mais c'est lié à l'actualité du moment est-ce que tu as eu des victoires depuis le début de ce confinement est-ce qu'il y a quelque chose vraiment pas l'élan de solidarité attention des victoires c'est à dire peut-être alors moi dans mon cas ça peut être d'accompagner des entreprises sur le développement de la visio ça peut être d'accompagner des cse sur leur organisation de conférences toi c'est quoi tes victoires en ce moment est ce que c'est accompagner un client un peu plus loin que d'habitude est ce que c'est prendre un client par la main voilà c'est quoi un petit peu tes victoires du moment ou une de tes victoires du moment à toi alors très honnêtement c'est si j'ai une victoire c'est les réponses de mes clients en fait je m'attendais à une levée de bouclier face au rôle des assureurs un peu surtout au début de cette crise où les assureurs ont été pointés du doigt et je pense à raison et c'est moi qui appelle mes clients en disant bon bah je vais m'en prendre plein la gueule et finalement ce sont des clients qui font la distinction entre olivier malcor et le reste ouais qui ont apprécié la démarche mais au delà de d'apprécier la démarche avec qui j'ai pu vraiment discuter mais comme je le fais un peu facilement on discute un peu de tout bah comme là on a discuté de jeux vidéo ça m'arrive régulièrement de discuter de plein de sujets avec les clients mais c'est ma victoire en fait elle est dans le dans le lien que que j'ai réussi à créer avec un ballet professionnel en l'occurrence et j'avoue dont je suis je suis un peu fier parce que parce que à chaque fois c'est oui ça va être compliqué mais on va on va avancer ensemble et en fait on trouve des solutions ensemble et c'est ça que j'aime bien et il ya c'est quand on est en difficulté qu'on voit le lien en fait et et là je suis je suis assez je suis assez fier de ça c'est assez fort ce que tu viens de dire comme phrase c'est dans la difficulté qu'on voit le lien c'est un peu ce qu'on regarde en ce moment c'est nous séparer avec nos clients il ya il ya vraiment une solidarité humaine qui s'est mis en place et ça va forcément embrayer sur la question d'après mais d'abord là dessus on retrouve de l'humain dans tous nos échanges on retrouve des alors les cordialement c'est d'ailleurs plus des cordialement dans les e-mails c'est prenez soin de vous et votre famille et ça avec n'importe quel type de client que ce soit des grands comptes ou des grandes entreprises oui moi je distingue les deux mais ça c'est mon ancien métier tout est bienveillant en fait il n'y a pas de il ya d'abord l'humain et après la boîte que tu représentes je trouve aussi et je suis content de savoir que dans les assurances ça marche pareil c'est pareil pour les banques nous on a un très bon contact avec notre banque que d'ailleurs j'aimerais bien qu'elle passe elle aussi genre on est en train de voir pour qu'elle passe parce qu'en fait il ya d'abord l'humain et après il ya l'entreprise qu'on représente bon alors je t'en rassure sur animal crossing on n'était pas seul charlie charlie qui il ya charlie qui dessus il ya laurence qui est connecté tiens on va dire mais laurence reste on va parler un petit peu de ce qu'on a fait nous enfin voilà animal crossing c'est pas une bonne idée mais c'est quand même horrible ce que les autres font avec à tuer les gens et tout tuer les petits chers moi je trouve qu'on retrouve un petit peu sims c'est une m'a dit c'est un nouveau sims mais avant il y avait les cheats pour voir les gens qui se habillaient tout nu quand on avait 11 ans allez on va pas se mentir on l'a tous fait le gauche gauche droite droite x carré va dans la salle de bain ressort tu verras c'est plus fouté ne j'ai plus mettre cette émission en live surtout qu'il ya en général 20 secondes de décalage donc ce qu'on vient de dire là ça va réagir dans 20 secondes ça va être génial ça va être un sacré moment de solitude on va parler land solidarité tu de ma connaissance d'ailleurs blague à part il ya eu plein d'élans de solidarité au début de cette période là il y en a eu plein aussi en cours de route si je me souviens bien dans tous les fils que j'ai lu dans les conversations whatsapp tu as été l'un des premiers à trouver une vraie solution tu vas le dire pour accompagner les soignants et trouver de la matière première parce que si je regarde bien la traçabilité des choses pendant un temps d'une grosse galère on savait pas s'approvisionner et tu avais réussi à trouver un énorme stock et je vais te laisser présenter de quoi et c'était il ya quasiment 20 jours maintenant à peu près olivien tu me dis si je me trompe mais c'est ça donc vas-y je te laisse présenter un petit peu l'élan de solidarité il a tu as vu je t'emmène directement sur ce sujet sur lequel je veux que tu parles parce qu'en fait tu n'as pas le choix de choisir je trouve que celui-là est monstrueux en fait au delà de à l'époque il faut se remettre en contexte c'était il ya vingt jours alors en fait on est par un engagement associatif on est assez on est en contact proche et puis par amitié aussi avec l'hôpital de pontoise mais pour beaucoup vous connaissez entre autres un des contacts qui est pauline amoudry qui s'occupe du mécénat et pauline envoie un message à un moment donné en disant ben on a besoin de masques de blues de cyan blues etc et puis ben forcément on a un peu cherché et puis j'ai joué très sincèrement ça a été ça a été un vrai coup de chance ouais d'avoir d'avoir en contact la possibilité de trouver une entreprise qui avait en stock trente mille masques et qui et qui cherchait en fait à les données depuis quinze jours encore avant qu'ils avaient et qui trouvaient pas de solution pour les données c'est absolument énorme qui avait été contacté malgré tout par ministère pour faire un décontact mais un décompte mais qui n'avait pas été recontacté depuis et puis qui qui cherchait à s'en débarrasser et en fait par contact par intermédiaire j'avais entendu parler de ça donc passer un coup de fil et puis en une journée ça a été fait et livré à l'hôpital donc trente mille masques c'était plutôt chouette parce que ça a permis de respirer un peu il ya les hôpitaux manquait de tout alors c'est toujours le cas manqué de tout mais là ça a été un ça a été un gros coup et puis sur les groupes whatsapp il ya eu cet élan de solidarité aussi c'est à dire qu'au delà des trente mille masques il ya eu des grands il ya eu des choses comme ça qui ont été trouvés aussi par d'autres on s'y est tous mis mais là clairement je crois que je crois que j'ai eu du bol encore une fois j'ai encore eu de la chance et on a pu livrer dans la journée trente mille masques à l'hôpital de pontoise et donc après je continue à chercher mais c'est plus difficile de trouver maintenant ça arrive moi j'insiste là dessus alors nous au sein de ces g médias on commence parce que pour la petite histoire dans les faits nous on n'est pas fermé on pourrait on peut ouvrir on peut installer bon il n'y a pas juste de demande mais c'est pas grave nous on va s'équiper nous on va essayer on va commencer à regarder pour pour équiper l'entreprise de masques et de gants et de blues parce que on a une date maintenant on va voir un peu ce qui se passe mais effectivement on va on va devoir s'équiper et s'approvisionner on a reçu une liste comme beaucoup d'entreprises ont reçu une liste pour s'approvisionner en masques en gel et j'en profite c'est qu'il nous a équipé en gel assez rapidement elle est là c'est c'est laurence elle est connectée qui nous avait fourni des gels à l'époque qui répondait aux exigences pour notre lieu pour notre commerce ça c'était énorme il ya un autre élan de solidarité qu'on va aborder qui est plus récent là on peut clairement mettre le nom c'est on l'a fait avec fernando donc fernando est au retarée de pontoise nous on est au retarée de sergie donc on s'apprécie c'est pas la question le retarée de sergie a fait un truc depuis la semaine dernière et je te laisse le présenter parce que ce qu'il n'a pas dit c'est qu'il en est notre prix dernier de président donc et à toi de jouer quatre cas là je te pose une question de bon journaliste quoi je prends ma fiche ma fausse fiche en plastique alors vous avez trois secondes qu'a fait le retarée de sergie pour livrer des choses à l'hôpital de pontoise trois secondes en trois jours on a trouvé sur la liste de fournitures données par pauline amoudry tous les n'est pas presque tous les éléments il nous manque de l'huile de massage si quelqu'un a de lui on a trouvé une partie en fait on a trouvé une partie mais je pense qu'on en aura besoin de plus de l'huile de massage pour la réa pour les patients en réanimation et on a trouvé on a réussi à remplir la liste et à livrer la liste samedi non vendredi pardon je peux regarder ce que c'était vent on a pris la décision mercredi on a livré vendredi l'ensemble de la liste que nous demandait pauline y compris des fournitures de base voilà après des plantes des choses comme ça et on a fait appel à nos clients on a par exemple pour des plantes on a fait appel à aux clients d'une une de nos amis experts comptables on a fait appel on a essayé de faire marcher aussi un peu le local quoi du coup la recherche s'est fait là exactement ce qui a été un présent c'est pour le coup la petite rapidité dans laquelle ça a été mis en place c'est ça faut voilà faut féliciter alors je fais ici évidemment mon club parce que c'est comme ça c'est mon émission mais je visite aussi tous les clubs services bien évidemment qu'ils mobilisent qui font des masques qui font des ça c'est il n'y a pas de là il ya plus de il ya une solidarité entre les clubs qui s'est créée parce que finalement on veut tous aider les uns les autres oui c'est ça les huiles ont été fournées c'est ça alors on sort on se fait corriger pendant le live c'est inadmissible donc c'est là une fois les bannières ces gens là et puis voilà donc ça ouais voilà moi je prends ma petite histoire moi ça m'a touché moi je peux pas malheureusement faire grand chose là dedans j'ai pas pu être acteur de ce truc là je le suis autrement et vous le verrez dans les prochaines émissions aujourd'hui on va finir là dessus parce que je pense qu'on est sur la fin je regarde un peu ouais c'est ça on est sur la fin olivier merci alors je ferai la conclusion après est ce que en sortant de là en sortant de ce confinement qui encore une fois alors il ya plein de blagues qui circulent autour du confinement se lève le 11 mai il ya une pub qui tourne qui dit qu'il a juste pas dit l'année c'est vrai il a pas dit l'année ça veut pas dire qu'on va pouvoir aller tous sortir dans la rue faire la teuf ça ça n'existera pas non plus donc ça va se passer en plusieurs temps et on verra comment ça se passe parce que céline qui est derrière moi et la championne pour faire des plans de business plan elle a anticipé le fait de s'est affichée elle a anticipé céline est la championne pour faire des plans faire des plans de trésorerie vous passez derrière moi c'est dans son bureau derrière elle est championne je pense qu'il y en a partout à la maison bref tout ça tu as besoin de quoi quand on sort de la 11 mai ou non c'est pas 11 mai si c'est 11 mai qu'il a dit non si ça avril mai 11 mai tu as besoin de quoi comment on peut t'aider toi olivier malcourt en sortant de là dedans sincèrement ouais ouais sincèrement parce que c'est pour mentir ça sert à rien non mais j'ai pas moi je me débrouillerait toujours après évidemment ça va toujours être la même question elle est elle est de tenir alors certes en décalé pour les assureurs mais elle va être de tenir correctement l'année prochaine donc c'est toujours la même chose c'est c'est aller chercher des clients mais ça je vais le faire après si certains sans engagement évidemment souhaite des études je suis dispo je suis là mais de besoins particuliers j'ai trouvé un collaborateur je suis content j'ai un bon lien avec mes clients je suis content ce dont j'ai besoin c'est que c'est qu'on n'oublie pas le lien en tout en fait ce qui se passe là aujourd'hui que ça s'oublie pas j'ai moi je me débrouillerais toujours après voilà si on peut continuer à aider les autres ça me va bien tu veux dire après pas la question si on va voir que tu remplaces toujours de l'humain c'est foutu conversation c'est pas possible ça tu veux quand tu dis après c'est à dire que quand on sera ressorti qu'on garde ce lien là qu'on a tous ensemble tu veux dire c'est i coffee alors ok pas i coffee on reprends autre chose i apéro i petit déj séminaire en ligne webinaire je pense que pas forcément les alors en ligne je pense qu'on a une vraie solution technique qui peut faciliter beaucoup de choses et là je parle simplement d'optimisation du temps sur les réunions les trajets les choses comme ça ça je pense que ça on a permis aux français de découvrir une nouvelle solution de communication qui n'était pas dans notre dans notre histoire et dans nos moyens de fonctionnement non je suis d'accord mais c'est que ça je pense que tout ça a mis en lumière aussi la fragilité qu'on peut tout savoir de nos entreprises aussi et c'est se dire ben aujourd'hui au lieu de au lieu de partir de changer de fournisseur de choses comme ça c'est peut-être continuer à discuter continuer à comprendre ce qui se passe et comprendre le pourquoi pourquoi par exemple en assurance d'une prime mais pourquoi pas aussi dans ton métier le coût d'une solution et tout comme ça qu'ils sont il ya une vraie valeur ajoutée qu'on peut avoir nous entrepreneurs marie et je pense qu'il faut pas l'oublier là où aujourd'hui on a tous conscience qu'il ya une solidarité dans la difficulté et que demain quand ça ira mieux je pense qu'il faut pas oublier que ben on s'en remettra pas tous au même moment en même temps et qu'il faudra continuer à céder là dessus je 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 réagis on va dépasser un tout petit peu temps ce qui est pas dans mes habitudes mais il ya pas ce qu'elle qui te remercie de ta transparence sur les la réponse que tu as fait et qui voilà donc il te remercie il ya il ya lionel alors lionel je vais faire exprès de ne pas dire qui tu es c'est bien que si tu aies envie de passer dans un e-coffee je serai hyper content de te recevoir et d'avoir ta vision dans ton métier là où tu te situes parce que je pense que ça pourrait être énorme et lionel si tu nous entends fais moi un mail où on discute en messenger pour que c'est de faire passer dans les coffees sous réserve quand t'es le droit de parler donc tu as lionel qui dit on va se faire une bonne bouffe ça je suis assez d'accord je suis assez d'accord ça en sachant que moi je redémarre mon barbecue sûrement la semaine prochaine j'attendais un petit peu parce que je suis un feignant de la grattage de grilles donc si je faisais genre beau deux jours ça me j'avais la flemme de les laver il ya max qui me remercie pour son e anniversaire il ya eu ça alors ça aussi tu as tout à fait tu as fait ton anniversaire dans ta pas d'anniversaire là tu es grand ils n'avaient pas d'anniversaire non plus non il ya ça aussi qu'on a inventé c'est les anniversaires maxime a été un des exemples qui est ce défi c'est marrant parce que plus on avance dans les émissions plus il ya de monde et moi j'arrive à lire il va falloir trouver une solution pour ça là il ya ouais donc lionel si tu nous entends écoute bien si tu veux bien passer dans un e-coffee ça dure 30 minutes je sais que tu as beaucoup beaucoup de boules là où tu es moi ça me ferait plaisir de te faire passer et et voilà écoute on va s'arrêter là olivier je je tout le monde te remercie un tout le monde te merci moi je suis 100% d'accord avec toi on va pas tous redémarrer en même temps il va falloir être là pour tout le monde autant pour céline avec le studio que toi avec les assurances en six mois bon après je peux te confier grand chose d'un non mais c'est pas pour moi que voilà il faut il faut penser que quand ça redémarrera tous ne redémarreront pas exactement faut pas l'oublier je suis d'accord moi je ya une restauratrice qui va passer dans les coffees ça y est c'est on va caler ça elle n'est pas connecté aujourd'hui mais va passer noah je suis hyper content je vais faire ma conclusion alliée je te remets en prêt en double écran et et en fait je me demande si je fais pas la conclusion avec les écrans à trois pour changer un peu tiens ouais ouais changer un peu moi je vais faire ça comme ça tiens la conclusion comme ça vous êtes tous les trois là et puis ça m'évite de le faire après merci à tous d'avoir suivi cette ce y coffee ce douzième je crois y coffee c'est toujours un bonheur de l'animé quand avec des gens comme ça c'est toujours un plaisir ça prend d'autres tournures bah forcément va falloir un peu je peux pas faire que des j'ai envie d'avoir des gens intéressants et ça ça va changer aussi c'est ce que j'avais depuis le début mais effectivement vous avez vu que les questions sont un peu plus professionnel un peu moins un peu moins laxiste là c'est un peu plus professionnel il vient accepter de répondre à des questions vachement précises on garde un côté fun parce que ça c'est le but du jeu aussi des coffee et bah moi je vous dis rendez vous normalement demain mon premier invité c'est d'exister normalement j'en ai trouvé un autre et j'espère qu'il pourra venir voilà après jeudi il y aura mon invité c'est bon ok donc s'il me confirme c'est confirmé ça tombe bien c'est un réalisateur de série demain c'est un chef opérateur de série et série qui a travaillé je crois sur des tournages à l'étranger ouais donc voilà merci olivier je vais réafficher notre écran à tous les deux non tous les trois va rester comme ça et on vous dit pardon je viens ici ma fille est en train de se jeter par le balcon ah bah et on a dépassé eux ils attendent 14h30 merci olivier si on veut te voir c'est à pontoise tu es à ton bureau je crois que céline a partagé des choses dans les commentaires pour voir ça est-ce que s'il y a des gens qui ont des questions sur les assurances on peut te les renvoyer ah mais oui puis même même s'ils sont pas clients quoi que ce soit vraiment et il n'y aura jamais de calcul de ma part et de vie consécutif à des questions vraiment sincèrement enfin il prend tout en dessous de l'euro non non mais même pas il n'y a même pas de il n'y a même pas d'honoraire quoi que ce soit s'il y avait si à la moindre question si je peux y répondre très sincèrement volontiers voilà donc je pense qu'on peut difficilement faire mieux comme invité aujourd'hui en tout cas en termes de bienveillance pour nos entreprises est-ce qu'on sait ce que vous savez pas c'est qu'il est habillé ce matin non je fallait bien que je suis sur un truc léger sinon ça n'a pas été moi et puis on peut pas continuer comme ça aujourd'hui vous avez été extrêmement nombreux à être connectés merci merci de partager ce écofit de le faire vivre d'avoir rejoint le groupe pour certains c'est un vrai bonheur voilà c'est un vrai bonheur d'animer ça je kiffe ce que je fais et de toute façon je n'ai plus rien à faire tout se tourne tout seul j'ai même plus besoin de mes éclairs j'ai un bouton maintenant voilà sur ce je vous fais des bisous ciao tout le monde l'émission en replay sur youtube en replay sur le podcast en replay sur le groupe bisous ciao ciao tout le monde